Les résultats de Microsoft sont arrivés, est-ce que l'heure de la transparence a sonné ? Le mardi 26 juillet, en soirée chez nous, Microsoft publiait les résultats pour le deuxième trimestre de son année fiscale, c'est-à-dire les résultats financiers enregistrés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. Nous notons un chiffre d'affaires de 43,1 milliards de dollars pour un bénéfice de 15,5 milliards de dollars. C'est au-dessus des estimations des analystes Bloomberg tablées par exemple sur seulement 40 milliards. Tous les segments de la société connaissent une progression par rapport à ce qui avait été constaté l'année dernière à la même période. L'unité Products & Cloud Services, qui comprend Office, LinkedIn et Dynamics 365, augmente de 13%. Et l'unité Intelligence Cloud, qui comprend Azure et les serveurs cloud, connaissent une variation de plus d'un 3%. Et le jeu vidéo dans tout ça, il se porte bien. Microsoft et les chiffres de vente de ses consoles, c'est une longue histoire. Mise en avant à l'époque de la Xbox 360 quand cette dernière performait sur divers territoires, ils se sont fait de plus en plus discrets par la suite. En 2015, alors que la Xbox One est devancée par la PlayStation 4 au niveau des ventes mondiales, la firme de Redmond annonce que la marque communiquera en utilisateurs actifs mensuels plutôt qu'en nombre de consoles vendues. Phil Spencer avait expliqué que les chiffres d'utilisateurs mensuels d'Xbox Live étaient une donnée demandée par leur partenaire, et qu'un parc installé ne peut que croître, ce qui ne reflète pas la santé d'un écosystème. Sur ce point, le grand patron de la marque Xbox a raison. Une console achetée mais qui prend la poussière n'est intéressante ni pour Microsoft, ni pour les éditeurs tiers. Néanmoins, étant donné que Microsoft prend en compte les utilisateurs qui se connectent à leur compte Xbox Live avec leur PC ou leur mobile, cela empêche d'avoir une compréhension intéressante de ce chiffre, même s'il donne une vague idée des consommateurs potentiels d'un jeu qui sort dans l'écosystème Xbox. Revenons aux résultats du deuxième trimestre. Le segment gaming connaît une augmentation de son chiffre d'affaires de 51% pour atteindre les 5 milliards de dollars. L'unité Xbox Content & Services, qui comprend l'argent récupéré sur les jeux third party comme first party, et le recette des abonnements Gold et Game Pass, augmente de 40% par rapport à l'année dernière, soit une augmentation de 998 millions de dollars. On compte 18 millions d'abonnés Game Pass, ce qui fait donc un ajout de 3 millions de clients en 3 mois, et 100 millions d'utilisateurs mensuels Xbox Live. Les voyants sont au vert, même si nous ne connaissons pas les profits réels effectués sur ce segment. Si l'on prend les 5 milliards du gaming, et que nous les comparons aux 43 milliards de chiffre d'affaires, cela fait que le jeu vidéo représente 12% des revenus totaux chez Microsoft. C'est là aussi un chiffre en progression, même si nous restons loin de Sony et de ses 23%, et de Nintendo dont la quasi-totalité du chiffre d'affaires vient du jeu. La donnée la plus intéressante reste l'augmentation des revenus liés au hardware par rapport à l'année dernière, avec une augmentation de 86% due aux sorties des Xbox Series X S. Suite à la publication de cette donnée, Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a précisé lors d'une conférence téléphonique que la firme de Redmond est en train de gagner des parts de marché dans les consoles de jeu. Et ce n'est pas souvent que le directeur général de Microsoft parle des ventes de consoles et des parts de marché acquises par les consoles Xbox. Et je pense qu'il serait bon pour le géant américain de faire preuve d'une réelle transparence. Je ne choisis pas ce mot au hasard, transparence, c'est le mot employé par Aaron Greenberg, le responsable de la communication chez Xbox, pour qualifier la manière de communiquer de la marque. Maintenant que les Xbox Series semblent bien lancées malgré les ruptures, il serait peut-être temps de dévoiler de nouveau les chiffres de vente des consoles Xbox, comme le font Sony et Nintendo. Questionné chez The Guardian en novembre 2020, Phil Fencer expliquait que ne plus évoquer le volume de machines vendues permettait à ses équipes de ne plus se focaliser uniquement sur ce point. Soit. Mais publier les chiffres de vente des Xbox ne retirera pas les performances de la division gaming et n'empêchera pas de connaître les utilisateurs mensuels du Xbox Live. Ce que je veux dire, c'est que l'environnement Xbox pourra toujours être considéré comme un environnement viable, même si moins de Xbox Series sont vendus que de PlayStation 5. Nous espérons donc que Microsoft continuera à être plus transparent et qu'un jour, le géant republiera les chiffres de vente de ses consoles, comme ce qu'il fait avec le nombre d'abonnés Game Pass. Pour conclure, les rapports montrent des perspectives au beau fixe pour le prochain trimestre, malgré les soucis de production des Xbox Series. Microsoft est bien placé, la marque Xbox est en forme, et Satya Nadella l'a répété, les investissements vont continuer. Merci d'avoir écouté cet avis, et si vous souhaitez plus d'informations liées au monde du jeu vidéo, n'hésitez pas à nous rendre visite sur jeuxvideo.com. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada